Toi, tu as suivi cette semaine Raquel Garrido, donc c'est l'une des porte-paroles de la France Insoumise, le mouvement de Jean-Luc Mélenchon. On t'écoute. C'est jour de procès ce vendredi 17 mars à l'université Paris-Dauphine. Bonjour, ça va être ici le procès de la 5e à la publique. C'est ici ! C'est vous ? Bienvenue parce qu'on va commencer. Dans le hall d'entrée de l'amphi-11, on croise deux avocats et un juge en robe. Bonjour ! Ce sont les étudiants en master d'affaires publiques qui ont organisé ce procès symbolique dans le cadre de leurs études. Le président fait son entrée. Merci, l'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Faites entrer l'accusé. L'accusé, c'est la 5e République. Elle est incarnée aujourd'hui par une jeune femme en tunique blanche et bonnet phrygien. La 5e République est devant vous accusée d'avoir conféré un rôle exacerbé au président de la République au détriment des assemblées, d'avoir confisqué le choix démocratique par des structures partisanes excessives et enfin d'avoir utilisé de manière tout à fait scandaleuse l'article 49.3 au détriment de la démocratie parlementaire. Maître Garrido, pour l'accusation, nous vous donnons la parole. Robe sombre surmontée d'une tignasse noire, Raquel Garrido saisit le micro. Elle est l'une des porte-parole de la France Insoumise, le mouvement fondé par Jean-Luc Mélenchon pour la présidentielle. L'avocate est une fervente partisane de la 6e République. Merci, monsieur le président. Mesdames et messieurs les jurys, la tâche qui vous incombe aujourd'hui est d'une importance historique extrême. Elle déroule ses arguments, dénonce par exemple le statut d'un président monarque protégé par l'impunité, tant qu'il peut bafouer ses promesses autant qu'il veut. Mais ce n'est pas possible quand même, tout de même, que ces hommes et ces femmes qui nous représentent, c'est-à-dire qui nous présentent à nouveau, font exactement le contraire en permanence de ce qu'ils ont annoncé pendant la campagne. Enfin, il faudrait que nous ayons au minimum une disposition qui existe dans de nombreux pays, qui s'appelle le droit de révoquer les élus entre les élections. C'est-à-dire une laisse plus courte, c'est-à-dire une vertu permanente, une éthique de haut niveau en politique. La révocabilité des élus, une disposition qu'il faudrait inscrire dans la nouvelle Constitution. À côté du droit à l'IVG, du droit de mourir dans la dignité, de la protection de l'écosystème, du droit de préemption des salariés sur leur outil de travail, de simples suggestions. Car il reviendra au peuple réuni en assemblée constituante de rédiger le nouveau texte. C'est le tour de la défense. Cette fois-ci, c'est maître Laurent Dévolvé qui prend la parole. Regardez là. Regardez comme elle est belle. Avec son bonnet phrygien. Marianne. Marianne qui représente aujourd'hui la Ve République. N'est-elle pas charmante, délicate, douce ? L'argument de l'avocat ? Le peuple n'est pas assez formé et perspicace pour se gouverner lui-même sans l'aide de représentants élus. Il est complètement utopique de se dire que le peuple est capable de se gouverner lui-même. Le peuple est capable de disner son président. Regardez, c'est au président d'utiliser des institutions dans l'intérêt du peuple. Raquel Garrido reprend la parole pour sa plaidoirie finale. Alors comme ça, Marianne est jolie. Marianne est douce. Marianne est belle. Mais votre Marianne, elle est silencieuse. Votre Marianne, c'est une potiche. Marianne n'a pas envie d'être une potiche. Marianne, justement, je la défends. Justement, je la défends. Marianne, c'est le principe de la souveraineté du peuple. C'est une Marianne qui parle, une Marianne qui pense que nous voulons. C'est fini. Bienvenue, Marianne. Mesdames et messieurs les jurés, je vais vous demander de bien vouloir vous lever. Vous allez prêter serment avant de délibérer. Les jurés inscrivent sur un papier leur décision et déposent leur vote dans l'urne. Je m'approche de l'avocat de la Défense. Ça va, vous êtes confiant ? Je suis très confiant. Mon jeu est de taille. Vous avez le droit de trembler. Sinon, c'est le chaos. Il faut absolument qu'il y ait un sursaut de conscience parmi nos citoyens. La stabilité avant tout. Le dépouillement commence. Acquitté. Bravo. Coupable. Acquitté. Acquitté. Bravo. La 5e République est sauvée pour cette fois. Dans la salle, les jurés se dispersent. On en attrape un. Ils jouent le jeu du procès jusqu'au bout. Vous pouvez venir si vous avez voté ou pas ? Non, je ne peux pas. Maintenant, c'est le ministère du vote. Ah, quand même. J'ai une petite orientation pour l'avocate qui était à ma droite. D'accord. Je vois. Et pourquoi alors, justement ? Pourquoi vous avez l'impression que c'est le moment, peut-être, de changer d'air ? Pourquoi ? C'est-à-dire qu'effectivement, on a des élus qui ne représentent plus du tout la population. Et surtout parce qu'on a des institutions qui, aujourd'hui, soulèvent le méconquantement en permanence. Et surtout, la possibilité de révoquer les élus, effectivement, en cours de mandat, qui me ferait plaisir. Parce qu'effectivement, il n'est pas normal que, à partir du moment où on a un mandat, on puisse bafouer, effectivement, toutes les promesses qu'on a tenues pendant cette campagne. Mais si la tête de la cinquième a été sauvée cet après-midi, c'est que certains de ces jeunes sont plus conservateurs. Sarah et Arnaud, notamment. Non, mais je ne pense pas qu'on soit dans une situation si critique qu'il faille remplacer une cinquième par une sixième république et que la cinquième est capable d'évoluer. Que ces problèmes sont capables d'être réglés sans changer de république. Et de constitution, ce qui a d'ailleurs été très bien dit par Maître Delvolvé, qu'elle était assez souple pour pouvoir s'adapter à des mutations sociétales, sociales. Et donc, pour moi, il n'y a pas besoin d'en changer. Et surtout, pourquoi ? C'est toujours ce qu'on a, mais jamais ce qu'on va avoir. Dehors, on retrouve Raquel Garrido, heureuse d'avoir pu prendre part à ce procès symbolique, organisé par une fac peu connue pour être subversive. C'est de fine et même ici, ils ont l'intelligence de comprendre que ça ne peut plus durer comme ça. Il y a une illégitimité des institutions de la cinquième république. Mais vous avez perdu quand même. Oh, je n'ai pas perdu, j'ai gagné. À partir du moment où la parole est libérée en matière constitutionnelle, j'ai gagné. Parce que pour construire cette sixième république, qu'il y a un préalable, c'est que vraiment tout le monde s'y mette. Or, dans votre cerveau, vous avez un bouton on et un bouton off en matière constitutionnelle. C'est-à-dire que quand vous êtes petit, on vous dit, il ne faut pas toucher à la constitution. Tu peux être de droite, de gauche, du centre, de tout ce que tu veux, mais pas toucher à la constitution parce que c'est ce qui permet le vivre ensemble. Donc, il faut mettre le bouton on et dire, ah mais non, les institutions ne marchent pas, donc je vais donner mon opinion. Réveiller le peuple, elle m'interpelle Raquel dans son combat pour instaurer une sixième république. Alors, je décide de la suivre quelques jours. Le lendemain, samedi 18 mars, elle a rendez-vous pour la Grande Marche à Bastille. Bon, avant la rencontre avec le peuple, elle prend un brunch dans un café avec l'équipe de la France insoumise. Devant un café et du saumon, je l'interroge sur son histoire. Alors, moi, je suis née au Chili, en 1974, à Valparaíso, qui est la plus belle ville du monde. Et mes parents étaient des militants, des très jeunes militants de l'unité populaire, qui était le gouvernement de Salvador Allende. Mes parents m'attendaient pendant le coup d'État. Ma mère était enceinte pendant le coup d'État. Elle a été en prison. Vous êtes une révolutionnaire depuis le début. Disons qu'ayant survécu à l'emprisonnement de ma mère enceinte, j'aurais pu même ne pas être là. Donc, c'est vrai que mon histoire personnelle, elle est très marquée par la politique et par la question de la liberté et de la démocratie. Une fois relâchée de prison, le couple et leur petite fille, née entre-temps, filent vers Toronto, au Canada. Puis ce sera Montréal, au Québec. Vous n'avez pas l'accent, vous l'avez perdue ? Non, mais si tu veux, je peux te parler québécois, il n'y a pas de problème. Tu sais, je suis assez mémétique. J'ai tendance à parler comme les personnes en face de moi. Donc, si je suis à Paris, je vais parler parisien. Puis si je suis à Montréal, je vais reprendre mon âge à l'accent québécois. Puis quand je suis en Provence, je me mets un petit peu à parler avec la salle. Après Montréal, Paris, en 1988, très vite, Raquel rejoint les combats étudiants, puis adhère au Parti Socialiste. En 2008, elle participe avec Jean-Luc Mélenchon à la fondation du Parti de Gauche, mais milite pour la création de la France Insoumise, un mouvement débarrassé des partis en vue de la présidentielle. Car du carcan des partis, Raquel en a soupé. Je ne reviendrai plus, je crois, dans le monde des partis. Ça, la vie partidaire, je ne le referai plus, je crois, parce que je l'ai fait quand même pendant plus de 20 ans. Et qu'est-ce qui vous dégoûte alors ? C'est qu'il y a un moment donné où l'intérêt du parti devient plus important que l'intérêt des citoyens. Et puis après, il y a des questions personnelles de compétition qui surplandent tout. Il y a un niveau de secret qui, des fois, éloigne, je crois, les citoyens de tout ça. Au cœur de la campagne de la France Insoumise, il y a peu de professionnels de la politique. Ce qui ne rend pas les choses très simples. Alors non, mais c'est un bordel généralisé. Il n'y a pas d'organisation. Ça n'existe pas, ce qu'on fait. Parce que dans les partis traditionnels, les personnes qui sont à notre niveau de responsabilité, ils sont élus, ils ont des indemnités, ou alors ils sont permanents. Donc ils sont payés par la politique. Là, il y en a combien qu'ils ont payé, là ? Ici, une. Voilà. Tout le reste, on est des salariés, des gens qui bossent dans la vie, qui avons... Il est l'heure de partir pour la grande marche. Le programme Libre et Thématique, 6ème République. En chemin, Raquel croise des militants qui l'interpellent, réclame un selfie à ses côtés. Raquel, je voudrais une petite photo avec toi. Parce qu'en fait, je suis quand même fan de toi. C'est-à-dire, franchement, j'ai lu ton livre sur la 6ème République. Franchement, je suis fan. Bravo, continuez. Écoute, je te remercie. Et puis, de toute façon, j'espère surtout que c'est utile pour après propager le désir de faire une construction. On croise un petit groupe venu du Gard. C'est Raquel Garido. On l'avait reconnue, elle. Pourquoi vous la connaissez ? Pourquoi vous la connaissez ? Pourquoi je la connais ? Parce que je l'ai vue dans l'équipe de Mélenchon, avant les meetings. C'est un peu la spécialiste de la 6ème République. Et puis, c'est surtout que quand elle passe à la télé, elle a le punch, mais très bien. Elle est avocate, vous savez. Oui, en plus, elle est avocate. Et pourquoi c'est important pour vous la 6ème ? Là, vous avez protégé les biens communs sur une pancarte ? De l'autre côté, c'est quoi ? Les biens communs. Ah, c'est pareil. OK. Il y en a marre de la 5ème ? Il y en a marre, bien sûr. Ça va de soi. De quoi vous en avez marre, surtout ? De quasiment toute la situation, à la fois sur le terrain économique, sur le terrain social, les affaires. C'est un pourrissement de la société. C'est une fin de République. Raquel est entrée dans le carré de tête, cet espace délimité réservé aux VIP de la France Insoumise. On ne peut plus l'approcher. On pourra juste l'apercevoir au loin, radieuse, aux côtés de Mélenchon. On a repris rendez-vous avec Raquel, 4 jours plus tard, dans un hôtel particulier du 4ème arrondissement de Paris. Elle est là pour débattre autour d'un livre, celui de Gilles Le Châtelier, un énarque passé par différents cabinets ministériels. On la retrouve à la sortie. Pas le temps de chômer, elle file vers une réunion publique à Clichy. Mais j'aurais dû leur dire, d'ailleurs, qu'après j'allais à Clichy, c'est qu'on a des débats de même intensité, de même qualité, dans tous les milieux sociaux. Et ça, c'est bien la preuve que, ça y est, il y a quelque chose qui est en route. Là, on va se prendre la porte. Vous êtes comment ? En voiture ? Non, j'ai en métro. Et finalement, il y a de moins en moins de personnes sur des voitures. Vous en avez une ? Je n'ai pas le permis, je n'ai pas de voiture. De l'autre côté de la rue, on aperçoit Jérôme Gage, le porte-parole de Benoît Hamon. Il était à la conférence, au côté de Raquel, juste avant. On est juste à côté de Jérôme. Salut Jérôme ! Vous vous connaissez bien ou quoi ? Avec Jérôme ? Oui, c'est bien. C'est bien parce que nous, on a été au PS avant. Donc, à l'époque du PS, on se connaissait. Deux jours plus tôt, lors d'un grand débat télévisé, les deux candidats, Hamon et Mélenchon, sont apparus très proches dans les idées. Et depuis ce même débat, Mélenchon est passé devant le candidat socialiste dans les sondages. C'est réconciliable quand même. Oui, c'est-à-dire que Benoît, je ne sais pas ce qu'il fout, il ferait mieux de nous soutenir. Franchement. Ce serait le vrai encadrement du PS, les élus, les notables sont avec Macron. Et on a vraiment l'impression qu'ils mettent là Benoît pour nous emmerder en fait, pour diviser le camp de la 6ème République, pour diviser... Parce que franchement, tout le monde a vu l'un d'histoires qui fait du sous Mélenchon. Mais pour faire du Mélenchon, il y a déjà Mélenchon, il n'y a pas besoin de Benoît. On pénètre dans le métro, direction Clichy. Et puis en chemin, on discute. Récemment, un article a accusé le couple qu'elle forme avec Alexis Corbière, prof de son état et porte-parole de Mélenchon, de profiter d'un logement social à loyer intermédiaire. Ils exagèrent. Ils savent très bien la différence. En plus, on n'est même pas élu. Aucun des deux n'est élu. Liège. Donc c'est quoi exactement le problème ? Je suis dans les critères. Je n'ai pas obtenu de passe droit pour le premier. En plus, c'était la droite à l'époque. Donc en tout, vous gagnez quoi ? 3 000 euros ? À ou deux ? Quand moi, je ramène des sous, parce que nous, c'est en dents de scie. Il y a des mois où il n'y a rien. Il y a des mois où tu récupères des horaires. On ne compte pas tellement sur mes revenus à mort parce qu'ils sont trop... Surtout, il y en a comme celle-là. Oui, en plus. Donc ce n'est pas... On arrive enfin à Clichy. Allô ? Ça y est, je suis arrivée là. C'est dans un bâtiment municipal qu'a lieu la réunion publique. C'est dans le casque le parisien. Il faut que je marche vers le marché ? Une grande salle et une cinquantaine de personnes assises en rond. C'est Aïssa Terchi, responsable de la France insoumise à Clichy, qui prend la parole. Donc l'idée de ce soir, c'était bien entendu de discuter, d'échanger, de débattre sur la question de la VIème République et de la Constituante. Donc là, l'idée de ce soir, c'est de faire plusieurs petits groupes sur plusieurs questions où vous allez, dans un premier temps, échanger, discuter sur les questions qu'on va vous proposer. À chaque groupe, Raquel et Aïssa donnent une thématique à traiter. On s'approche d'un cercle qui doit répondre à la question « Faut-il ou non garder un président de la République ? » Ben, ça dépend. Si c'est Jean-Luc Mélenchon qui est élu. Enfin, il faudrait arrêter de parler de Jean-Luc Mélenchon parce que de toute façon, c'est pas la... Bien sûr, il faut pas... C'est pas la question. Bien sûr, c'est pas la question. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Le fait qu'il y ait du charisme qui n'en est pas, ça c'est un problème. Dans un coin en retrait, Raquel pianote sur son portable. C'est pas Raquel. C'est important pour elle, ce genre de réunion ? Je pense que l'important c'est de générer un déclic et libérer la parole. C'est des sujets sur lesquels les gens spontanément vont pas forger des opinions parce qu'ils pensent que le droit constitutionnel c'est un truc de sachant pour des experts. Et notre pari, c'est qu'en libérant la parole, ils vont eux-mêmes comprendre leur propre pouvoir. Les débats se terminent. Les porte-parole de chaque groupe vont rendre un à un leur rapport et puis Raquel reprend la parole une dernière fois. Il nous reste un mois. Chaque voix va compter. Il faut montrer que nous incarnons justement finalement cette force très tranquille. Force tranquille, c'est un vieux slogan de Mitterrand. J'ai pas fait l'exprès. Mais c'est un peu ça. Mais en même temps, pas la force d'un homme, pas la tranquillité d'un homme. Vraiment, d'une collectivité humaine qui est là et qui n'a aucune espèce d'intention de repartir en arrière. Je sais pas si vous avez senti ça aussi vous, Al-Bassi, pour ceux qui étiez, mais la détermination, la détermination des citoyens qui étaient là, moi, m'a bouleversée parce que je me suis dit mais jamais, jamais, ils n'accepteront de revenir dans la petite course des petits chevaux de la 5e République. Jamais. Jamais. Un petit verre autour du bar avant de partir, un mot avec Amélia, une militante. Elle était à la marche de Jean-Luc Mélenchon le 18 mars. Je suis d'origine portugaise. Je suis d'origine portugaise. C'est à l'ancien brésilien. Non, c'est du Chili. Vous savez qu'est-ce que m'a fait rappeler le 18 mars ? Le 1er mai qu'on a eu au Portugal. Ah oui, à la République, le 18 mars ? J'avais deux mains à partir. Et puis cet homme, chaque fois qu'il parle, vous savez, à la maison, on pleure tous. Qu'est-ce que vous voulez ? Il y avait beaucoup l'émotion le 18 mars. Allez, à bientôt. Allez, bonne campagne. Allez. Cuget de campagne. Sur Nova. Dis donc, Karine, elle est déjà en marche, la 6ème République chez les Mélenchonistes ? En tout cas, ils préparent tout pour une victoire potentielle. En mai, ils espèrent bien gagner.